Sur état avec lesquels nous débutons ce magazine Kiosk, indépendamment de notre bonne volonté, merci de nous rester fidèles et suivre ce magazine Kiosk. Alors nous sommes aujourd'hui, lundi 6 mai 2024, à la une ce matin avec nos deux invités. Nous allons aborder plusieurs sujets, notamment les bombardements de la cité des Mugunga, près de Goma, au nord, qui, vous, il y a eu beaucoup de réactions du côté de la communauté internationale ainsi qu'ici au pays. Même le chef de l'État a écouté son séjour en Europe par rapport à ces bombardements. Nous allons en parler avec nos invités. Autre sujet d'actualité, Madame, Monsieur, nous allons évoquer le décret du Premier ministre sortant, Jean-Michel Samaloukonde, en rapport avec l'horaire de travail des fonctionnaires qui, désormais, ils vont se soumettre à la semaine anglaise, travailler du lundi à vendredi. C'est donc le dernier décret du Premier ministre sortant, Jean-Michel Samaloukonde. Nous allons en parler avec nos invités. Voilà, ce sont là les sujets à la une ce matin de l'actualité en République démocratique du Congo, des sujets qui seront abordés tout au long de ce magazine avec nos deux invités, John Kabeza et face à Jomaële. Bonjour, Jomaële. Bonjour, chère Madame Gisèle. Bonjour à tous les Congolais qui nous suivent de partout. Bonjour à la première institution du PFF, qui sont en train de chez Sekedi. Pourquoi pas dire bonjour à ceux qui sont derrière les caméras et toutes les personnes qui ont permis à ce que cette émission ait lieu. Je pense que nous allons naviguer dans les bains de la science et je pense que nous allons parler république. Quelques secondes pour publiciter le travail excellentissime réalisé aujourd'hui par l'inspection générale des finances. Vous savez, aujourd'hui, l'inspection générale des finances par le trêchement de M. Gilles Alinguet qui les chapeaute fait un travail excellentissime. Nous tirons aussi les oreilles à ces animateurs qui venaient d'être votés plutôt dans les provinces, d'avoir une gestion propre et catholique. Parce qu'il y a une inspection générale des finances aujourd'hui qui est devenue la première institution qui veille sur les finances de l'État. Donc, je pense que dans cette dynamique-là, les finances de l'État vont être assainies le jour le jour. Parce que nous sommes en train de voir comment est-ce que M. Gilles Alinguet, par les canals de l'IGF et ses inspecteurs, font un travail bien. Donc, nous, étant que les personnes qui portent la vision du chef de l'État dans les différents canals médiatiques, nous sommes censés plébisciter le travail fait par l'IGF, qui est une institution morale incarnée par M. Gilles Alinguet, en tout cas. Merci, Jomaële. Alors, John Kadesa, bonjour, bienvenue. Bonjour, cher Gisèle. Bonjour aussi à tous nos spectateurs. Contrairement à mon co-débatteur, moi, je salue exactement tous les Congolais qui souffrent à ces nets moments. Tous les Congolais qui sont exactement dans des cas de déplacer, pas simplement de Moubonga. La première des choses, d'abord, c'est de présenter nos sincères condoléances à tous les compatriotes qui ont perdu la vie, et surtout les enfants, mais aussi les femmes, au moins dans ces cas. Et deuxièmement, tous les Congolais qui sont dans des situations assez compliquées. Deuxième élément, c'est un point important. La ville est presque abandonnée. On devait quand même dire cela. Nous sommes tous venus ce matin. Je ne sais pas d'autres qui ont pris des avions ou bien comment. La situation est insupportable, c'est-à-dire liée exactement à la circulation. Avec effet majeur, selon les informations qu'on m'a données ce matin, la Ronde Fête est également tenue, les litres exactement de gazole ou sorte de l'essence est passés de 1850 francs à 3350. Et ce qui compte, ce qui crée actuellement là, il y a beaucoup, une fois de plus, de propriétaires de véhicules qui n'ont pas voulu faire sortir leurs enjeux. Mais aussi au niveau des stations mobiles ou des stations d'essence, il y a la confusion totale qui règne à ces nets moments. C'est que vous avez constaté exactement la confusion sur ces... Donc voilà un peu le point majeur qu'on devait aborder à l'entame, en termes de biscuits, pour dire encore bonne chance à tous les finalistes qui présentent ce matin déjà la première épreuve pour ce qui concerne les examens d'État de 2000... Avec des épreuves hors session qui débutent aujourd'hui, c'est-à-dire que la dissertation... Avec la dissertation lancée exactement depuis l'Institut de le Mumba, et on a aimé quand même le point majeur abordé par le ministre des Économies, plutôt Delépesté, qui a pensé aussi aux enfants qui sont dans le C, comme étant la partie estelle de la RDC. Voilà. Voilà, bonne chance à tous les finalistes en guerre qui débutent aujourd'hui avec des épreuves hors session des examens État édition 2023-2024. Alors je reste avec vous, John Cavessa, vous avez évoqué la question des difficultés des transports, embouteillages... Eh bien voilà, il y a les décrets du Premier ministre sortant, Jean-Michel Samalocondé, par rapport à l'horaire de travail des fonctionnaires. Désormais, ils vont travailler de lundi à vendredi, la semaine anglaise. Et en plus, c'est là des 7 heures à 17 heures. Celui qui vient avant, après 7 heures, il est considéré comme absent. Nous allons avoir plus de précisions. Alors, de prime à d'abord, quelle est votre lecture de ce décret ? Merci beaucoup. Ma première lecture est d'abord d'être... J'ai une réaction, comme on dit, à moitié... À moitié... Le verre à moitié plein, ou à moitié exactement vide, dans la mesure où le Premier ministre a signé ce décret à la lancée. Je vis... C'est presque un décret antidaté ou réel. Je me pose exactement cette question, parce qu'on se rend compte que nous fonctionnons avec des premiers ministres actuellement, Samalocondé, qui pose encore ses actes, et de l'autre côté, Toulouka. Moi, je pensais peut-être que Samalocondé a pu au moins cesser d'exister, je dirais juridiquement, parlant ou politiquement, pour laisser la place à Toulouka, pour faire son travail sur scène. Il n'a pas encore été installé, là. Il n'a pas été encore installé. Mais le problème se pose si la Première ministre actuelle n'a pas été encore installée. Mais pourquoi Samalocondé pouvait devenir l'ombre de lui-même ? Voilà un peu la confusion. Si on dit aujourd'hui, Jilly Toulouka n'a pas encore pris ses fonctions, les sons Samalocondé, on doit voir Samalocondé sur le terrain, on doit voir exactement Samalocondé sur les questions qui concernent la République. On a vu le décret, c'est important qu'on puisse réguler quand même ce travail, le millier de l'emploi. On a célébré la journée également dédiée au travail et aux travailleurs. Je l'ai dit ici, c'est une journée qui méritait avoir beaucoup plus de réflexions parce que nous avons plus, les secteurs est dominés par l'informel, mais aussi les chômages. On ne pouvait pas célébrer une journée avec Fast au moment où on a une situation assez précaire. On voit des lundis, on a annoncé des lundis jusqu'à vendredi à l'anglaise. Je l'ai dit à la fois, je ne suis pas assez flatté de voir cette décision dans la mesure où nous sommes un État ou un pays qui est encore en gestation, je pourrais dire, dans un embryon pour essayer de travailler sur le développement dans beaucoup de secteurs. Si vous voulez calquer les systèmes anglais ou également travailler cinq fois la semaine ou sept ou cinq jours, il faut voir qu'est-ce que les Congolais ont d'avoir en termes de réserves, qu'est-ce que nous avons en termes de provisions, qu'est-ce que nous avons en termes de salaires pour permettre, le jour où on ne travaille pas, qu'on puisse au moins être mal laissé, parce qu'il y a d'autres qui profitent. Il va dans l'administration publique, mais il continue à aller travailler. Mais quand on soulève le point lié exactement, vous venez après huit heures, comme je dis, vous êtes considéré comme absent, je ne sais pas si les régimes disciplinaires, c'est bien bon, parce que chaque millier a quand même son règlement intérieur, on doit réguler les choses, mais je me pose la question, quelle est l'opportunité de ces décrets d'abord ? L'opportunité de ces décrets, c'est quoi ? Parce que si Samaloukou n'avait signé un décret portant hausse, en termes de gratification chaque semaine, en termes de collation des transports, parce que les gens souffrent, j'allais peut-être très d'accord avec cet aspect. Quand on dit, on renforce les régimes pour coincer sur le plan disciplinaire les choses, il faut voir les rythmes de vie. Donc on pourrait dire, on copie, on veut copier la semaine anglaise, mais nous ne sommes pas au même niveau que les Anglais et tant d'autres personnes. Mais pourquoi ? Mais il y a aussi un désordre à l'administration publique, les gens qui ne viennent pas, qui partent seulement pour percevoir de l'argent. Mais si exactement les gens ne viennent pas, c'est simple, juste on laisse le système normal avec les six jours, vous calculez le jour des prestations de chacun, et on va essayer un peu de calculer au prorata pour sanctionner. Qui vient, qui ne vient pas ? C'est fini. Parce que je me pose la question, si on travaille au moins à l'anglaise, je ne sais pas, les samedis, ça sera comptabilisé ou ça ne sera pas comptabilisé ? Nous sommes au Congo. On risque de voir exactement, on dit, on déduit pour dire, les samedis-là ne sera pas pris en compte. On a vécu beaucoup de choses, même en termes de bourse. Nous, on a reçu, sous Gizenga, on a reçu exactement le bourse. On savait très bien que non, on devait travailler comme ça, mais on a déduit un jour pour dire, les étudiants ne viennent pas, on a coupé à la source et surcée. C'est une bonne nouvelle pour ceux qui veulent rester à la maison, mais je dis une mauvaise nouvelle pour ceux qui n'ont pas encore les trains de vie comme il faut, pour ceux qui espèrent au moins gagner quelque chose de plus, mais aussi une mauvaise nouvelle de voir le gouvernement réagir, pas en termes de gratification, d'amélioration des conditions de travail, mais plutôt essayer d'adopter un pays qui est assez développé, déjà avec une économie qui est loin de l'économie congolaise. Voilà en fait. Joe Maëlle, votre lecture, quelle serait selon vous la motivation de ce décret du Premier ministre sortant, comme on l'avait déjà, comme vient de dire John Kabeza, Judith Semuna est déjà là, l'opportunité de ce décret ? Je pense que mon confrère a réfléchi selon ces éléments qu'il a sur table, moi aussi je veux réfléchir au regard des éléments que j'ai sur la table, mais je pense que nous allons aller un peu du contraire. déjà dans sa première prise de parole, il a essayé d'être plus congolais que moi, lorsqu'il disait qu'il va aller du contraire en saluant toutes les personnes qui sont touchées, qui sont dans des mauvaises situations. Lorsque moi j'ai parlé, j'ai dit j'ai salué tous les Congolais, je pense que dans la logique, lorsqu'on parle de tout, tout c'est un quantificateur universel qui englobe toutes les personnalités dans les différentes positions. Donc je pense qu'il fallait entrer dans l'esprit des massalitations. La deuxième des choses, lorsqu'il parle de la position de Mme Toluca et la position de M. Samaloukonde, il faudrait savoir une chose que nous sommes dans une, je crois, même une triple dimension. Il y a la dimension administrative, il y a la dimension politique et il y a la dimension juridique. Et je pense qu'actuellement, la personne qui jouit de toutes ces trois dimensions, la trilogie, c'est M. Samaloukonde, parce que Mme Toluca a été nommée, mais elle n'a pas été investie. Il faudrait donner cette différenciation. Et nous sommes dans un régime semi-présidentiel. Comment est-ce que ça se passe ? Il faudrait que Mme Toluca, avec son gouvernement, soit approuvée par les deux tiers au Parlement. Et cette démarche s'applique par la présentation d'un programme quinquennal, vision du chef de l'État, transformée par un programme que Mme Toluca va porter. Actuellement, je pense que les actions de Mme Toluca, juridiquement, seront au pluriel, ni les sans effet, parce qu'elle n'a pas encore cette cutus, elle n'a pas encore cette approbation. Alors nous sommes, la personne qui a le cutus et l'approbation, c'est M. Samaloukonde. Et M. Samaloukonde ne va plus exister, parce que mon frère, lorsqu'il parlait, il a parlé de l'existence. M. Samaloukonde n'existerait plus lorsque le Parlement donnerait les cutus. C'est une légitimité et une approbation que le Parlement donne à la personne qui doit gérer l'institution, le gouvernement. Donc je pense que dans cette dimension-là, j'ai donné une certaine clarification. Alors dans la dimension où il faudrait donner encore une touche qualitative sur les décrets pris par M. Samaloukonde. Je pense qu'à 50-50, je serais positif et l'autre 50, je serais peut-être fort ou négatif. Le premier 50, pourquoi ? Parce que l'administration congolaise doit être une administration réformée. Dans cette administration qui est une dimension abstraite, il y a une dimension qui est physique, les personnes qui sont là. Nous avons les personnes, l'homme congolais qui est très mal travaillé, l'homme congolais qui a une latence et une manière de faire les choses, qui font à ce que l'administration puisse avoir plusieurs mots. Et parmi les mots qu'a l'administration, c'est la manière de travailler. Vous savez, aujourd'hui, l'administration congolais, lorsque vous la comparez avec d'autres administrations, la nôtre, elle est trop archaïque. Déjà, par la manière de travailler, les gens ne prennent pas à cœur le travail, ils ne prennent pas au sérieux le travail. Ils arrivent à l'heure qu'ils veulent, entre guillemets. Moi, ce n'est pas pour plébisciter, j'ai vu une approche utilisée par l'inspection générale des finances. Lorsque vous arrivez au travail, vous devez aller quelque part, vous mettez votre empreinte pour signifier à l'heure que vous êtes arrivé. Et lorsque vous vouliez rentrer, à 16h30, vous partez encore pour mettre votre empreinte, pour signaler à l'heure dont vous étiez venu, l'heure dont vous êtes réparti. Donc, je pense que ce décret va un peu aider à réformuler l'homme congolais. Mais le décret ne doit pas rester dans une dimension littéraire ou littérale. Il doit y avoir les mesures d'accompagnement. Notre pays, aujourd'hui, ne souffre pas de texte, mais notre pays souffre des mesures d'accompagnement. On peut prendre une décision qui est très salvatrice, mais les mesures d'accompagnement, il manque. Moi, j'ai doute fort que ce décret sera mis en application à 100%. Parce que les mesures d'accompagnement feront carence. Il y a plusieurs décisions ici qui sont de très bonnes décisions. Oui, au-delà des mesures d'accompagnement, Joe Maële, il y a aussi, est-ce que, par rapport à ces... Parce que lorsqu'on dit que les heures de travail sont désormais de 8h à 17h, toute personne arrivant au travail après 9h est considérée comme absent. Alors, le retard. Or, on a un problème des infrastructures, on a un problème de roues, des embouteillages. Et puis, est-ce que ces fonctionnaires sont payés ou sont encore des arriérés de ça ? J'allais arriver. Je pense que là, c'était le 1er 50 pour essayer un peu de bonifier l'approche salvatrice de ce décret. Mais l'autre approche, c'est qu'il faudrait aussi, du côté de l'État, qu'ils apportent un réaménagement dans les conditions de vie. Vous allez commencer par là. Non, j'ai dit... Vous allez commencer par là. Non, ça dépend. Il y a la thèse et l'antithèse. Comment vous prenez un décret pour autant tenir compte de ça ? Non, ça dépend. Ça aurait été mieux de le faire en amont. Au fait, ça peut aller d'épaises. L'amélioration des conditions de vie et des décrets. Comment ça ? Oui, ça peut aller d'épaises. C'est-à-dire qu'après les décrets, on va construire des routes, on va réhabiter... Non, je donne un exemple aujourd'hui. Et lorsque mon frère a parlé de la rémunération ou bonifier les fonctionnaires par des frais, des transports ou je sais comment, ça, ce n'est pas quelque chose qui va prendre longtemps. Mais ça prend déjà des années. Je vous dis non. Des années. Pourquoi ? Nous avons vu l'amélioration, que ce ne soit pas une amélioration gravissime, mais nous avons vu quand même l'amélioration. Donc aujourd'hui, s'il y a une volonté politique encore exagérée pour accomplir... Parce que gratifier les fonctionnaires ou améliorer la rémunération, c'est aussi une mesure plutôt d'accompagnement. Parce que lorsqu'on va gratifier ou on va assainir... Mais comment quelqu'un qui n'a pas un salaire, qui a un faible... Non, non, non. Il a un salaire... Il ne va pas se réveiller très tôt pour prendre son bus à 8 heures, braver les ambulances et arriver à 17 heures. Ils ont un salaire... Jusqu'à 17 heures, il va à 8 heures. Non, non, ils ont un salaire, mais les salaires ne collent pas avec les conditions de vie. Merci, je vous dis. Il y a Ben K.M. qui est déjà avec nous. Il faut concilier les salaires avec les différentes décisions qui sont prises. Lorsque les salaires sont conciliés, vous allez comprendre qu'il n'y aura pas de décalage. Vous avez vu commencer par ça. Non, j'ai dit que ça peut aller dépair. Il n'y a pas de bus. Non, madame, il y a les bus, mais la quantité est insuffisante. Il y a les routes. Aujourd'hui, les routes sont dans un état de délabrement. Donc, je pense qu'on peut amorcer ce réaménagement. Il y a un décret, mais si on doit aussi apporter une touche qualitative dans la rémunération... Je rappelle qu'on a commencé les missions récordes à Céadamudth. Je sais. Alors, Ben K.M. nous a réjoint. Bonjour, Ben. Bonjour, Gézèle. Merci beaucoup pour l'invitation. Vous entrez directement dans le sujet. Oui, j'ai compris qu'on était déjà dans le sujet. J'ai suivi, mais pas nécessaire parler. Mais ici, les amis parlent très bien. Mais d'abord, il faudrait se poser la question sur la nécessité de ces décrets. Je dis l'opportunité. Parce que déjà, je ne sais même pas pourquoi on accorde beaucoup d'importance à ces décrets qui n'apportent rien. Ce n'est pas ce que les Congolais attendent, madame. Les Congolais n'ont pas un problème pour arriver au travail. Quand les agents sont bien payés, on ne demande pas à celui-là d'arriver à temps au travail. Il peut quitter la maison à 4h du matin. Mais est-ce que ce travail-là, est-ce que la rémunération est-elle encore une factère de motivation, une factère de motivation en RDC pour que les travailleurs arrivent à temps au travail, madame ? Vous avez entendu combien de fois on allonge les mois ? On n'est plus dans les mois français, on existe les mois tirques, américains, où il y a aujourd'hui 50, 60 jours, 70 jours pour obtenir le salaire. Et puis, je ne suis pas juriste, mais j'ai réfléchi à haute voix. Il n'est pas interdit aux athées de parler de la Bible. Ici, c'est un décret signé le 17 février. Ça fait 3 mois. Aujourd'hui, nous sommes au mois des mêmes. Mais pourquoi c'est décrit ? Pour ici encore, si seulement ça a été signé depuis l'ordre, c'est après 2 mois qu'on doit le mettre, ou sinon on doit l'officialiser. Un document signé, il y a de cela 2 mois, mais donc, qui n'était pas en transfigure. Comment on explique ça ? Je ne suis pas juriste, mais je ne sais pas quelle explication on trouve juridiquement pour qu'il y ait un document signé, il y a de cela 2 mois. Un document qui est censé abroger des dispositifs antérieurs, signé depuis 2 mois, mais jusqu'à preuve du contraire, ça traîne encore dans le tiroir de la primature. Et puis, on parle de l'expédition des affaires courantes, mais est-ce qu'aujourd'hui, Samalou Kondé a-t-il encore la possibilité, parce qu'on dit, lorsqu'on expédie les affaires courantes, on retire la signature de tous les ministres, y compris le premier ministre en chef du gouvernement. Il n'a plus le droit de signer un arrêté, un décret, tout ce qui va avec, sauf s'il obtient l'autorisation de la présidence. Mais maintenant, si ce décret a été signé depuis, il faut lire ce décret. C'est-à-dire quoi ? Tous les services publics ne fonctionnent pas de la même façon, madame. Ça veut dire que même si ce décret va exister, il est encore recommandé à chaque ministre de l'adapter, selon le travail, dans son titel. Parce qu'aujourd'hui, ici, vous n'allez pas demander aux enseignants, parce qu'on parle de 8h à 17h, un enseignant qui relève du ministère de l'EPST, qui finit son travail à 12h, qui est de la fin midi, de rester jusqu'à 17h, ça veut dire qu'il faudrait, au niveau du titel, qu'on organise encore, en tenant compte de cet emploi du temps. Et aussi, il faut se demander, aujourd'hui, qu'on applique cet arrêtement qu'on n'applique pas, qu'est-ce que ça améliore en termes de rentabilité des services des agents publics de l'État ? Parce que l'amélioration du travail, l'amélioration du rendement ne passe pas par un décret. Ce n'est pas ce décret qui va intimider aujourd'hui les agents pour qu'ils améliorent le travail. Ce n'est pas ça, madame. La motivation vient d'ailleurs. Même vous, vous êtes ici, vous êtes journaliste, ne me dites pas que si aujourd'hui, Doudou Moutiri affiche là-bas que les journalistes qui arrivent après cet arrêt est considérés absents. Ce n'est pas ça qui va vous motiver. Mais aujourd'hui, si aujourd'hui, on vous dit, par exemple, madame, vous arrivez en rétap parce qu'il y a des embouteillages, on met à votre disposition un motard qui viendra vous prendre. Ça améliore le travail. Et ça implique les moyens. Si on n'a pas les moyens de sa politique, on fait la politique de ses moyens. Aujourd'hui, les travailleurs de l'État, quels sont les moyens qu'ils ont à leur possession pour s'y revenir, pour être motivés, madame ? Les enseignants qui enseignent nos enfants, parce qu'il s'agit de l'engagement pour la préparation pour l'avenir, sont-ils motivés à tel enceintre qu'ils puissent donner les 100% du meilleur d'eux-mêmes ? Mais non, ils ne sont pas motivés. Aujourd'hui, un enseignant qui devait toucher le 25, vous arrivez jusqu'à le 15, il attend qu'on se salait. Il fait comment pour nourrir sa maison ? Il doit payer les loyers. Un enseignant qui vient à l'école le matin, à 6h, les bailleurs étaient déjà devant sa porte, ils se sont discutés comme pas possible. Quelle est la morale de l'enseignant qui va se présenter des valaises-enfants ? Mais au-delà de tout, quand même, ça va mettre un peu d'ordre au sens où il y a des gens qui ne viennent pas... Madame, l'ombre existe, je n'irai pas très loin. La charité bienvenue commence par soi-même. Allez-y au ministère de l'Environnement où il y a madame F. Azaïba. On n'arrive pas en retard. Allez-y au ministère de Portefeuille chez madame Adèle Caïna. Elle est là au couloir à 5h. Quand vous arrivez après elle, vous faites demi-tour. La discipline existe. Mon ami a cité l'IGF. La discipline existe bien avant ça. Mais c'est dans des cabinets, des ministères où il y a encore une motivation digne de ces noms. Les gens viennent au travail avec pompe, vous le savez. L'IGF ne connaît pas des impayements. Les gens viennent au travail très motivés. Mais regardez ailleurs où il n'y a presque rien. Vous avez des bureaux presque à Lambeau. Les gens ne savent même venir très pauvres au bureau parce qu'il va se salir au bureau, madame. Je vous dis ici, je ne vois pas l'opportunité, la nécessité d'obtenir ces décrets. Et bien d'ailleurs, nous le savons, les Congolais aujourd'hui attendent. Peut-être qu'on parle des taux, peut-être qu'on parle du social des Congolais. Et ces décrets n'ont rien à voir, elles ne vont rien apporter dans les vécu quotidiennes des Congolais. Voilà, John Cabessa, vous voulez ajouter quelque chose ? Oui, toujours avec ces mêmes décrets ici, quand on voit exactement l'article 2, qui spécifie très bien tout agent qui arrive entre 8 heures, non, on parle des heures de travail. L'article 1er, de lundi à vendredi, de 8 heures à 17 heures, avec une pause de 12h30 à 12h30 pour 30 minutes. Si vous calculez, ce n'est pas 8 heures. C'est combien d'heures ? C'est au-delà de 8 heures. Donc, quand on met déjà exactement ici, de 8 heures plutôt, de 8 heures à 17 heures, ce n'est pas 8 heures, ça donne déjà, c'est 9 heures exactement de travail. Au-delà, c'est que si on veut retrancher les 30 minutes, ça reste 9 heures. Parce que si déjà vous comptez à partir de la 29e minute, ailleurs, on compte ça comme une heure déjà passée. Est-ce qu'on se dit maintenant, 8 heures passées dans le travail, ou 8 heures passées au travail sourcé ? Désième élément, quand on cite ici les agents, on intègre aussi les membres des cabinets, on intègre aussi les fonctionnaires et même les ministres. Je me pose la question. Je crois qu'on va partager avec tout le monde. Parce qu'ils ont l'habitude d'arriver toujours, vous allez le voir, ils se réveillent, je ne sais pas s'ils se réveillent en retard, on ne voit qu'il y a des cortèges qui nous embrient à Kinshasa ou sur l'ensemble du territoire, qui quittent leurs maisons en retard, mais qui cherchent comment arriver à temps à partir des 10h30, 11h, en roulant même à contre-essence. On voit toujours cela. Il y a beaucoup de trafic d'influence. Un autre élément important pour couper court, l'article 36, qui a été évoqué la fois passée, de la Constitution, et également si je lis exactement sur le pied des états linéens, il dit ceci, la loi établit les statuts des travailleurs et réglemente les particularités propres au régime juridique des ordres professionnels. la loi établit exactement les statuts des travailleurs et réglemente les régimes juridiques des ordres professionnels liés exactement à l'exercice des professions exigeant cela. Prenons le cas des gens des ministères des PT, NTIC ou des numériques. Vous allez également les associer ou les exiger à faire les temps et en partie exactement dans cet arrêté ici. Un autre point qui est important. Est-ce que les décrets, les décrets du Premier ministre ici, entrent en compte ou prennent en compte notre législation sociale, notre code du travail ? Ou soit, Saint-Maloukou ne s'est réveillé un bon matin pour dire bon, je vais marquer mon temps avant de quitter les pouvoirs, comme a dit mon frère Joe Maëlle, il attend les mises et reprises, je dois marquer. Saint-Maloukou, excusez-moi, une fois de plus, nous sommes ici pour parler nation. Le journaliste n'a pas d'amis qui est la vérité des faits également. Nous sommes des historiens du présent. Et comme membre de la société civile, quand je fais une analyse, j'ai dit, je le répète, Saint-Maloukou, il reste l'un des premiers ministres au moins le plus faible de notre histoire. Malgré, il a eu des bons ministres dans son gouvernement, je ne veux pas citer les Bazaïba, tous ces membres de Tony Moaba ou également de Jean-Pierre Bemba ou des ministres de Paloukou, il a eu des bons ministres mais lui-même, il a acquis ce qu'on appelle un déficit ou également une sorte également de leadership au rabais. Il ne faut pas aller par quatre chemins, on doit dire les choses telles que ça se trouve. À mon humble avis, il faudra plutôt penser comment améliorer les salaires, les conditions des fonctionnaires, comment nettoyer les listes ainsi des payes et les listings des gens qui ne sont pas là physiquement, qui touchent plus que tout le monde, la même personne qui touche 3, 4, 5, 10 places, qui ne viennent jamais au travail. On doit aussi s'attaquer à ces gens-là qui ne viennent jamais, qui ne signent jamais les listes, mais qui touchent toujours sur ces... Je ne sais pas quel grand cadeau que Samaloukou devait donner Félix. Déjà, je ne parlais même pas la date sur ces... Je ne sais pas qu'est-ce qui l'a motivé de remettre sur ces... Également sur la scellette. Voilà un peu ce qu'on pourrait dire. Mais désolé, désolé vraiment, ce n'était pas l'opportunité, ce n'était pas ce que les Congolais attendaient. Voilà. Alors nous, à l'est, à la cité des Moubouga, où il y a eu un bombardement de cette cité de réfugiés. Alors, il y a eu des réactions après. Le chef d'État, bien sûr, a même écouté son séjour en Europe. Joe Maele, et à la réaction notamment du ministre de l'Intérieur qui dit que le gouvernement va saisir le Conseil de sécurité et lancer la riposte. Merci, madame. Je pense que la question sécuritaire, c'est une question qui nous touche tous, étant Congolais, mais je vais un peu rentrer en arrière pour donner... Très vite, hein. Très vite, en tout cas. J'ai adopté les analyses de mes confrères, mais je vais ajouter sur ce que mon frère a dit. Il parle de l'ordre de l'administration publique. Je pense que lorsque ils citaient les ministères, ce sont des ministères spécifiques. Lorsque moi aussi j'ai parlé de l'IGF, c'est une structure spécifique où on trouve l'ordre. Mais lorsqu'on parle de l'administration à la République démocratique du Congo, il faudrait englober tous ces ministères-là, il faudra englober toutes ces structures-là qui travaillent aujourd'hui. En grosso modo, il y a du désordre. Mais il y a certaines structures qui se démarquent au regard de l'IGF et de certains ministères qu'il aïa cités. de vie. M. Joe Maillet n'est pas pour, n'est pas contre cette amélioration. Je suis pour parce que moi aussi je suis le fruit des fonctionnaires. Les personnes qui m'ont payé les études sont des fonctionnaires. Donc je ne peux pas accepter qu'aujourd'hui les fonctionnaires ne soient pas réaménagés qualitativement. Je ne refuse pas. Et c'est ce que j'avais dit. C'est aussi un décret qui peut aller dépair. Ça signifie qu'on doit aussi améliorer les conditions de vie de fonctionnaire. On doit aussi mettre de la rigueur parce qu'on peut améliorer les conditions de vie aujourd'hui mais la rigueur si elle n'existe pas nous aurons toujours une amélioration anachronique. Merci Jomae. Alors je viens dans cette dimension où on a bombardé. La première chose comme Congolais je m'éplie à toutes les personnes qui ont perdu un membre des familles à toutes les personnes qui ont perdu à une personne chère parce que vous saviez la mort ce n'est pas quelque chose de souhaitable. Mais cette situation à mon humble avis je pense que va toujours dans la logique de confirmer et d'affirmer la thèse de l'instigation rwandaise sur le sol congolais qui passe par l'extrêchement du M23. Aujourd'hui nous savons que si nous avons l'insécurité qui baigne à l'est du pays là-bas par les différents formats c'est le Rwanda qui instigue. Et je pense que le chef de l'État depuis son atterrissage au pouvoir jusqu'au jour d'aujourd'hui a entrepris plusieurs mécanismes pour accélérer la pacification de l'est. Donc à ce que moi je penserais qu'il faudrait améliorer les conditions pour sécuriser certaines territorialités. Vous savez aujourd'hui avec tout ce que nous sommes en train de voir à l'est du pays les morts en cascade les blessés et toutes sortes de formats que nous sommes en train de voir moi je pense qu'à un moment il faudrait que ça s'arrête. Un moment il faudrait que ça s'arrête. Et les animateurs qui viendront actuellement les animateurs qui viendront dans le prochain gouvernement en vraiment du pain sur la planche pour nous proposer au Congolais une recette favorable par rapport à la question de sécurité. Donc Madame ces bombardements là ça ne m'a pas plu. Ça n'a pas plu au Congolais. Ça n'a pas plu au Congolais. Mais je vous dis qu'aujourd'hui il y a certaines personnes qui mèrent dans d'autres circonstances ça plaît aussi à d'autres personnes parce qu'il y aurait j'aimerais conditionner certaines autorités et certains Congolais qui travaillent en connivence avec les M23 avec le Rwanda pour asseoir toujours l'insécurité à l'est. Donc moi je pense que ces bombardements entrent toujours dans la logique de motiver aussi les chefs de l'État de motiver les instances qui vont venir pour éviter dans le nouveau gouvernement de trouver une solution il doit n'est pas une solution efficace pour la sécurité Merci Joe. Une guerre est possible Ben Kayembe avait réagi le chef d'État lors de l'interview au Figaro est-ce que après ces mois abordés on peut s'attendre à quoi ? Comment vous voyez la réaction du gouvernement ? Moi personnellement jusqu'à aujourd'hui je ne pense pas que ce que nous devons faire c'est la guerre à ce stade ce que les congolets veulent c'est la défense de l'intégrité territoriale je ne sais pas si je n'ai pas bien assimilé les cours à l'université mais lorsqu'on parle d'une guerre il faudrait que des nations entrent en scène mais ici on doit défendre l'intégrité territoriale c'est-à-dire qu'il y a une nation qui a franchi les limites qui est entrée sur notre sol ce que nous devons faire ici c'est en défendant notre intégrité territoriale on doit repousser l'ennemi jusqu'à la frontière établie initialement et si on doit faire la guerre c'est à ce moment-là que la réplique de la politique du Congo énervée qu'il sera il peut aller jusque chez le Rwanda à ce moment-là on parlera de la guerre parce qu'il faudrait qu'on soit en guerre avec l'armée régulière du Rwanda mais aujourd'hui ce que les Congolais attendent c'est la défense d'un territoire territoriale mais maintenant ici je vais vous offisquer pour vous dire que je suis persuadé que jusqu'à preuve de contraire notre gouvernement n'a jamais eu un temps de réflexion très sérieux très sérieuse plutôt pour trouver des solutions idouanes pour mettre fin ou sinon retrouver la paix à la partie pourquoi je l'ai dit tous ici nous étions convaincés à un moment donné qu'on ne peut pas compter sur les occidentaux parce qu'ils nous ont montré jusqu'à quel point ils peuvent nous jouer les WG ils continuent à soutenir au plus fort en tout cas avec tous les moyens possibles le Rwanda nous l'avons déploré mais aujourd'hui la RDC rentre encore pour solliciter donc on a repris les mêmes démarches que les chefs de l'état ont entamées lorsqu'il est arrivé au pouvoir il n'y a rien de différent parce que lorsqu'il est arrivé la première des choses les chefs de l'état ont dit écoutez je vais rencontrer tous les homologues tous les présidents des pays de l'occident il va aller en Europe il va aller en Asie c'est pour les convaincre que réellement que c'est Paul qui a gagné le Rwanda qui nous agresse on va trouver une solution les chefs de l'état l'ont fait pendant 5 ans ça n'a pas abouti ça n'a pas donné les fruits aujourd'hui il vient d'être relu pour les autres prochaines 5 ans il reprend la même démarche c'est quand même inquiétant mais regardez maintenant il y a des faits qui m'inquiètent la communication de la présidence ignore que la commune attaquée fait partie des 18 communes de Goma c'est quand même inquiétant on fait un communiqué pour faire croire aux Congolais que cette attaque n'a pas touché Goma vous prenez qu'est-ce ressentiront les habitants de Goma qu'est-ce qu'ils diront Mugunga c'est près de Goma non non c'est à l'intérieur de Goma c'est pas près de Goma c'est à l'intérieur de Goma madame vous pouvez vérifier même après l'évolution ce n'est pas près de Goma c'est à l'intérieur de Goma donc Goma est touché Goma est asphyxié est sous les chocs il faudrait qu'on le dise sur ce plateau ça vous rassure le chef de l'état le chef de l'état nous dit lors d'une interview en France avec ELSI il nous dit il encourage les partenariats de la Chine la Russie en Afrique parce qu'ils savent traiter respecter les démocraties africaines mais par contre dans sa politique il n'a pas les yeux tournés vers la Russie la Chine il se confie plus aux occidentaux pourtant il a déploré la diplomatie des occidentaux parce qu'ils ne respectent pas les démocraties africaines ils veulent imposer leur dictat mais qui veut le chef de l'état finalement parce que le Congolon dit si la Russie nous respecte si la Russie veut notre indépendance si la Russie veut notre développement tournons les yeux vers la Russie pourquoi vous appréciez leur façon de collaborer avec les pays africains mais dans votre politique vous allez vers ceux pour lesquels vous déplorez l'ère diplomatique internationale ça veut dire c'est quand même vouloir une chose et son contraire parce qu'aujourd'hui j'apprends ici que la RDC annonce son riposte mais non nous sommes 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 avertis que ça tomberait on ne s'a rien dit on était surpris mais nous on annonce la riposte c'est pour quelle intention et vous vous entendez de l'autre côté les ministres qui vous disent écoutez l'ère je crois l'ère de la révenge va arriver je crois quelque chose comme ça je dis mais on attend quoi qu'elle descende d'ici venir tuer les M23 ou venir tuer Kaga mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse il faut trouver des solutions acheter préparer l'armée motiver l'armée pour que l'armée soit un moyen de défense ici on ne parle pas de la guerre on parle de la défense de l'intégrité territoriale alors John Kabeza après ce bombardement il y a eu une vague de réactions des condamnations des actions unies des personnalités qu'est-ce que vous pensez de ces mondes même l'Union Européenne qui a condamné sans pour autant citer nommément le Rwanda d'abord je commencerai à citer l'article 86 de la constitution j'aimerais bien qu'on ait ces réflexes assez pédagogiques ça va aussi aider cher Mayélé aujourd'hui je suis avec vous c'est aussi important à la maison l'article 86 c'est exactement de la constitution nous dit ceci le président de la république déclare par ordonnance la guerre par ordonnance délibérée en conseil des ministres après avis du conseil supérieur de la défense et l'autorisation de l'Assemblée nationale et du Sénat conformément à l'article 143 de la constitution là c'est l'article 86 quand je pars également de cet article ici il se pose toujours un problème depuis le début on avait dit qu'est-ce qu'on attendait exactement pour faire ces gestes à la fois patriotiques et nationalistes de déclarer la guerre au Rwanda parce que quand on reste silencié quand on ne sait pas exactement ce que veut la RDC je parle également des autorités des dirigeants on ne sait pas exactement ce qu'on veut par rapport au Rwanda est-ce qu'on veut déclarer la guerre est-ce qu'on veut relancer la coopération militaire avec le Rwanda on veut relancer nos relations on veut normaliser je ne sais pas là où nous nous trouvons actuellement c'est la meilleure solution de faire la guerre parce que le chef de l'état dit que la guerre est possible mais il ne veut pas c'est focaliser sur focaliser l'attention sur la guerre parce qu'il y a les programmes des 145 territoires pour le développement du pays ça va freiner cher Gisèle avant de monter ici j'ai discuté avec le pasteur Eric Kalala qui est le président du conseil des sages de l'OSPC l'organisation de la société civile pour la paix au Congo pour essayer un peu de voir écouter ce que la société civile pense parce qu'avec l'OSPC non seulement c'est la structure qu'il y a la base et presque le tout mais après nos échanges je lui ai dit exactement que pensent exactement les communautés sa réponse est claire la défense de l'intégrité du territoire national et aussi les réveils patriotiques parce qu'aucun centimètre exactement de la RDC pourrait partir parce que le Rwanda profite cher Gisèle on n'est pas simplement journaliste moi je fais de la communication diplomatique et quand on voit l'analyse des faits je vous dis exactement nous sommes dans une ambiguïté nous sommes dans une ambiguïté totale quand vous parlez de l'interview du chef de l'état au journal Figaro il a dit ceci une guerre avec le Rwanda est possible et même souhaitable là c'est le Figaro au niveau des Brixelles B et les chefs de l'état disent ici je donne des garanties de gagner cette guerre face exactement à l'ennemi ou au criminel qui est exactement Paul Kagame le même discours a été rapporté devant la diaspora à Paris et à Bruxelles quand vous analysez le fait le chef de l'état a cette volonté il annonce cela mais moi étant que Congolais je m'inquiète je me pose la question qu'est-ce qui bloque sur ces le Rwanda viole notre espace maritime par les gras également au lac Kivu oui ou non c'est oui le Rwanda viole notre espace aérien avec tout ce qui se passe les survols de ces drones de gauche à droite le Rwanda viole notre espace ou également viole notre espace terrestre pour ne pas dire notre territoire si vous allez voir l'espace aérien maritime et également le Rwanda viole tout le Rwanda énerve le droit international public le Rwanda pose des actes contraires même à ce qu'on appelle au droit international humanitaire je prends le cas ici on a bombardé les camps de Mugunga vous savez ce qu'il se passe qu'un problème jusque là le bilan n'est pas connu j'ai siroté j'ai un peu descrité dans la profondeur le bilan exact n'est pas connu le gouvernement devait nous aider c'est déjà le pire est déjà arrivé ce sera l'irréquipérable ainsi de suite on doit communiquer nous sommes dans des contextes c'est une communication des crises on doit dire au peuple s'il y a eu 20 morts s'il y a eu 40 morts on doit les dire parce que j'ai suivi ce matin la radio au capi il y a des gens qui parlent 13 morts et 40 blessés il y a d'autres qui excellent même j'ai suivi BBC qui parle même environ il y aura au moins 30 morts mais pour fixer l'opinion le gouvernement doit communiquer je m'aille à parler ici que le gouvernement de notre tout puissant semble le coup de continuer encore à exercer ses fonctions ce gouvernement doit continuer doit communiquer exactement ce qui se passe mais on l'est dit je rappelle ici en diplomatie il y a celui qu'on appelle également Bismarck qui a dit ceci une diplomatie sans l'effort où la force est militaire est comparable à une musique sans instrument c'est à dire pour faire à soi notre respect vis-à-vis du Rwanda on doit riposter non seulement on ne doit pas continuer à chaque fois à plernicher trop de discours communiquer des FRDC moi je sais que l'armée c'est la grande muette l'armée ne communique pas trop l'armée n'est pas un organe de presse où à chaque fois on fait des communiqués communiqués et on voit le gouverneur moi je pensais quand on a nommé un gouverneur militaire il devait y avoir une fois de plus des répliques je rappelle ici en 98 lors de la guerre entre Lissouba et Sassou à Brazzaville le commune Brazzaville a touché Kinshasa ici par erreur ou par provocation pour que la guerre puisse au moins s'étendre jusqu'à Kinshasa vous savez ce que Kabila Leper a fait il a eu au moins déployé ce qu'il fallait on a répondu coup sur coup sur tous ceux qui étaient des tirs des mortiers des obis ici au grand hôtel à Kitambo et à Massina à l'époque encore on habitait les coins pour dire ceci on n'en transige pas il n'y a qu'un respect vu qu'il y a l'égalité entre les nations ou entre les états dès que vous provoquez je dois rétorquer mais la guerre médiatique aussi ça compte la guerre médiatique j'ai suivi hier on doit dénoncer cela nos frères des canals plus ici parce que j'ai salué la décision du CESAC on a coupé les chaînes rwandaises ici mais il y a un jeu qui se joue dans le bouquet élargi nous avons encore nous captons encore ici les chaînes rwandaises qui commencent à faire une communication contre ce qui se passe sur ces on nous parle une guerre entre les Congolais ne suivez pas sur ces j'appelle nous une contre-communication ça s'avère importante contre-communication mon pote qui dirige la communication pendant cette guerre nous interpellons à notre cher ami et président Christian Bossembé à notre confrère Patrick Mouyaya il est encore journaliste qu'on puisse au moins réfléchir ensemble on a célébré la liberté de la presse ici le 3 mai dernier la liberté de la presse demande aussi l'accès et aussi on doit jouer notre rôle patriotique en somme en titre de conclusion je vous dis nous devons rétorquer pour nous faire respecter défendre l'intégrité du territoire national sinon ça restera comme ça dans l'histoire que les RDC ont toujours été faibles sur ces j'ai aimé un fait après les bombardements pas des défis les gens disent des camps des réfugiés on doit corriger s'il y a des camps des réfugiés c'est qu'il y a des étrangers dedans moi je sais en droit international et diplomatique ou en droit international et humanitaire on appelle ça des déplacés il y a des déplacés internes et il y a des réfugiés si on parle également des réfugiés on pose problème on bombarde mais des mamans des papas se mettent dans la rive pour marcher contre également ces actes où était l'armée ? donc on n'est pas ici pour démobiliser merci John il est toujours en fonction vous l'avez évoqué tout à l'heure Jean-Pierre le met toujours en fonction la constitution vous avez dit la constitution parlons-en de la constitution le chef de l'état a évoqué une mise à jour de la constitution lorsqu'il était devant la diaspora de Bruxelles il faut une constitution digne il a annoncé le jour à venir la mise en place d'une commission nationale multidisciplinaire qui devra réfléchir afin de parvenir à la proposition d'une nouvelle constitution en RDC et ça a suscité beaucoup les réactions exactement je pense que la question constitutionnelle on a une mauvaise approche au Congo nous pensons que c'est une question tabou cela n'est pas une question tabou c'est une question qui doit toucher l'élite congolaise parce que vous savez les lois doivent toujours être réadaptées au regard des des circonstances et puis au regard des faits lorsque les lois je parle en général ne collent pas aux faits nous sommes dans un décalage alors je pense qu'aujourd'hui parmi les démocraties les plus assises par exemple lorsque vous allez aux Etats-Unis la constitution a été amendée plus de 20 fois mais la constitution de la république démocratique lorsque nous touchions à la question de sa révision il y a plusieurs personnes qui pensent que nous avons une approche politique moi je vous donne un exemple l'article 6 de la constitution de la république démocratique du Congo qui donne un boulevard au multipartisme sans pourtant donner une certaine éclairage je dis que tout Congolais a des droits civiques tout Congolais qui a ses droits civiques et politiques il peut créer un parti politique aujourd'hui nous avons un phénomène la prolifération des partis politiques alors si nous avons une constitution aujourd'hui qui fixerait les règles pour dire que désormais au Congo nous avons un bipartisme désormais au Congo nous avons un prépartisme ou un métropartisme limité nous allons éradiquer ces domaines des proliférations alors lorsque nous parlons de la guerre lorsque mon confrère vous êtes venu en France de la guerre non je reviens pour finir je finis par là lorsqu'il parle de la question de la guerre vous savez aujourd'hui l'éposant Tshiseki dit lorsque vous suivez son discours je pense qu'il est initié aux questions communicationnelles il parle d'un présupposé d'une présupposée de guerre mais au préalable il doit poser les jalons les jalons sont posés par un réaménagement de l'appareil sécuritaire entre autres l'armée notre armée aujourd'hui congolaise comment elle s'appelle je vais vous demander l'armée congolaise aujourd'hui s'appelle les forces armées de la république démocratique du Congo déjà dans un pays on ne parle pas par les forces armées cela montre comment il y a une symbiose nous avons une armée hétérogène ça signifie que oui les forces armées ça signifie que nous avons Kingan qui a mené nous avons l'autre qui a mené et on a fait un mixage de cette armée et dans cette dimension on ne peut pas partir dans une guerre parce que oui dans cette dimension on ne part pas dans une guerre dans une république s'il vous plaît c'est vrai aujourd'hui si nous déclarons la guerre au Rwanda par exemple officiellement je vais dans cette thèse là on déclare la guerre au Rwanda officiellement les indiens du Rwanda vont s'affilier derrière le Rwanda donc on a peur des alliés du Rwanda mais je veux dire aujourd'hui si on déclarait la guerre au Rwanda officiellement les alliés du Rwanda vont s'affilier officiellement aussi les alliés de la république démocratique vont s'affilier n'oubliez pas la dimension de la thèse du complet international cela signifierait qu'aujourd'hui le Congo souffre de ses compéts internationaux donc on va appuyer quand je dis on ce sont les alliés du Rwanda ils appuieraient le Rwanda pour conquérir l'espace congolais parce qu'il ne faudrait pas bien en géopolitique l'espace est éventuel donc je pense qu'aujourd'hui les réaménagements de notre ressource de notre ressource sécuritaire est un élément très important c'est que M. Félix s'entend Tshisekedi a commencé on les salue merci alors Ben c'est par rapport à la constitution du réaménagement j'ai fini cette émission avec une déception énorme de la part de mon frère Djoubaïle je n'ai pas compris ce qu'il a voulu faire passer comme message quand il nous dit ici que l'ARDC n'est pas en mesure de faire la guerre parce que on devait avoir peur des alliés du Rwanda non 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 je n'ai pas dit pas du complot international non non je n'ai pas dit ça ça veut dire que j'ai fait une dédiction de sa pensée c'est à dire qu'aujourd'hui la République démocratique du Congo n'essaierait jamais en mesure de défendre l'intégrité territoriale non non et puis on les laisse passer dans une émission aussi importante qu'est-ce que il dit qu'il n'a pas dit ça non c'est ça qui est compliqué c'est à dire il dit que dans cette configuration on n'est pas là en guerre il attend quelle configuration j'ai donné tous les éléments il attend quelle configuration et puis après de l'autre part il vous dit il encourage le chef de l'état il encourage le chef de l'état à aller chercher Macron pour venir identifier les minéraux et puis il parle du complot international le complot international il parle de qui ? je ne sais pas c'est ceux des mêmes personnes auxquelles la République démocratique du Congo tourne les yeux donc la RDC n'a qu'est-ce que là mais pour plaire pourquoi on doit le dire ? donc nous ici Congolais nous sommes faibles donc on doit le dire ici à la télé que les Congolais sont faibles à telle enceinte qu'on doit avoir père du Rwanda à cette petite fois et comment on peut faire passer un tel message ? je vous dis que la République démocratique du Congo a des vaillants militaires qui sont prêts à donner de leur vie pour sauver ces pays et ça même au prix les plus forts on le fera la République démocratique on n'est pas répété un pays faible madame c'est peut-être parce qu'aujourd'hui on a des dirigeants qui ont perdu leur vie qu'aujourd'hui ils embarquent tout le monde la RDC la RDC est allée sauver ici au centre-Afrique c'était une armée puissante nous sommes allés prêter main forte mais ce n'est pas cette République démocratique qui va devenir faible aujourd'hui à telle enceinte qu'on manque même les moyens pour y poster on doit d'abord avertir on doit faire des prières pour ça pendant qu'on a attaqué c'est quand même regrettable la Constitution ce sera votre dernier mot quant à la Constitution c'est déjà des vérités qu'on a remarqué au sein du chef de l'État il y a belle lirête parce que lorsqu'on parle des dispositions lorsqu'on parle des dispositions qui doivent être modifiées il n'y a pas que ce qu'il lui évoque parce qu'il parle du proportionnel tout ce qui va avec je vous dis qu'ici le chef de l'État ne va pas se limiter mais moi je vous rassure aussi que ça ne marchera pas parce qu'on a parlé aussi de cette perchoire de l'ensemble national je ne vois pas celui qui est là facilité ou sinon faire les lits de cette modification de la Constitution parce que ça ira en sa défaveur et bien je vous dis si on tente cette façon de le faire on aura ici dans des ans des tensions à gauche à droite matin, midi, soir parce que ça ne marchera pas avec les alliés parce que ces modifications-là on ne peut pas encore tailler cette Constitution à la tête des fédicis parce que lui a trouvé une Constitution taillée à la tête des autres cabillards on ne doit pas continuer avec ces je vous dis qu'aujourd'hui les Congolais ne laisseront plus ça déjà les Congolais sont très mécontents les Congolais sont très mécontents avec cette histoire de l'Est et ne laisseront jamais la énième modification de la Constitution ça ne marchera qui est plus de préciser le Parlement de l'ensemble est là le Sénat est là voilà les deux conditions sur ces sur la révision sur la révision sur la révision entre la révision et le vieux de Congolais entre la Constitution et le vieux de Congolais le rôle de la révision constitutionnelle envoie 229 partis est-ce que vous savez que l'histoire va nous juger il y a 229 partis et le vieux